Auteur d'une superbe année 2021, Karim Benzema fait partie des favoris pour le Ballon d'Or. Avec Lionel Messi, Robert Lewandowski ou encore Georges Hainaut. Depuis que je suis petit, je rêve de gagner le Ballon d'Or, c'est le rêve de tous les footballeurs. Et si le rêve devenait enfin réalité pour Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France. A la veille de la finale de la Ligue des Nations remportée par les Bleus face à l'Espagne, 2-1, avec un nouveau but d'anthologie ajouté à sa collection, KB9 a logiquement été interrogé sur la plus prestigieuse des récompenses individuelles par le quotidien espagnol AS. Il s'est évidemment bien gardé de donner un pronostic, ou de réclamer quoi que ce soit. Pas le genre du bonhomme. Et pourtant, cette année plus que jamais, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais a toutes ses chances. Au niveau comptable, il regarde Messi dans les yeux. Commençons par les chiffres. Et occultons d'entrer le serial buteur du Bayern Munich, Robert Lewandowski, décidément injouable lorsqu'il s'agit de faire trembler les filets. Mais par rapport à l'autre grand prétendant au ballon d'or, à savoir Lionel Messi, Benzema n'a pas à rougir. Vous avez envoyé. Loin de là. Avec 33 buts et 13 passes décisives en 2021, club et sélections confondues, le français peut regarder l'argentin, hauteur de 37 réalisations et 12 offrandes pour ses coéquipiers, dans les yeux. À lire, la liste des 30 nommée pour le ballon d'or avec 3 français. D'autant plus que Benzema a marqué l'heure de, quasiment, tous les chocs de l'année. De son superbe but en demi-finale allait de la Ligue des champions face à Chelsea, 1-1, après un contrôle génial de la tête, à sa magie exceptionnelle face au Barça, 2-1, de Messi en Ligue 1, en passant par ses bijoux contre la Belgique, 3-2, et l'Espagne en Ligue des Nations. Et ce n'est évidemment pas tout. KB9 a également trouvé la faille contre le futur champion d'Espagne, l'Atletico, 1-1, ou face au Portugal, 2-2, et la Suisse, 3-3, 4-A. AB, à l'Euro. Avec, là encore, une réalisation et un contrôle historique. Un retour en sélection réussi. Alors, certes, la France a baissé pavillon dès les huitièmes de finale. La faute à Benzema, répond Raymond Domenech. Mais n'importe quelle personne connaissant un minimum le ballon rond sait que les hommes de Didier Deschamps ont pris la porte pour d'autres raisons, notamment défensives. Tout ce qu'il devait faire, il l'a très bien fait, a confirmé le sélectionneur. Après six ans d'absence, le Madrilène a logiquement eu besoin d'un peu de temps pour retrouver ses marques. C'est désormais chose faite, et le patron semble de retour. Au-delà de son importance immédiatement retrouvée dans le jeu, Benzema a aussi su trouver sa place dans le groupe. Merci. 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 Merci.